Je ne vais pas en parlant de la différence entre l'homme et le restant, mais entre le vivant et le non-vivant. Voilà, c'est ça, c'est là qu'est le... Donc moi c'était là que, c'est là que moi personnellement je me mets une frontière. Il faut savoir qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que cette philosophie implique justement de dire qu'il n'y a pas de frontière entre le vivant et le non-vivant. Quelle est la conséquence philosophique ou théologique de cette pensée ? Ça dégouche sur quoi le fait de dire ça ? Alors ça dégouche sur une conception d'une universalité, du salut et du choc. Je vais peut-être essayer pour bien préciser. Il y a un process. On pourrait dire là il y a l'inanimé. Puis il y a une zone floue de passage. Et puis là il y a l'animé. Entre là et là, vous verrez une différence. C'est très net. Mais quand vous cherchez la frontière, vous n'arrivez pas à la déterminer. Le passage se fait progressivement. Et c'est une idée qu'on retrouve constamment en philosophie. Alors oui, c'est le monde comme un immense être vivant. Un des... Quelqu'un qui se réclame de la philosophie doit être, mais ceux qui s'en réclament ne sont pas toujours fidèles. D'ailleurs, même en théologie, John Cobb, dans son de ses livres, qu'il a appelé de manière un peu provocante une théologie naturelle chrétienne, provocante quand ça a apparu. C'est peut-être en pleine époque martienne, évidemment, ça n'allait pas de soi. Dans son livre, il y a deux chapitres qui se succèdent. La conception white-edienne de Dieu, la conception de Dieu par white-ed, et ensuite un second chapitre, une conception white-edienne de Dieu. Et il y a une différence. C'est-à-dire qu'entre la pensée doit être indé, sa reprise, c'est pas exactement la même... C'est pas exactement la même chose. Et... Bon, il y a cette idée, mais qui est guère développée, qu'effectivement, le monde est animé et pas inanimé. Et ça a été donc développé par un des théologiens, mais un, ce ne sont pas les autres, que le monde pourra être compris comme le corps de Dieu. C'est un peu de Spinoza, vous vous rappelez. Alors là, on est très proche de Spinoza. Moi, je vais en revenir à Alix Farmentier. Vous avez dit qu'après, elle était partie dans un couvent, je crois, c'est ça. Et donc, après avoir eu une vie... La question que je me posais, est-ce que... Après, vous parlez de gouttes. Oui. Alors, ces gouttes qu'elle a connues auparavant, le fait de se retrouver dans un état après de plénitude, de continuité, tout ça, la perception de ces gouttes, tout ça, est-ce que ça fait émerger... Alors, vous disiez qu'il n'y avait plus rien après, mais je suis sûr... Il n'y a plus rien à ma connaissance. Je voulais dire qu'elle n'a plus produit, elle n'a plus écrit. Mais je suis sûr que sa perception doit être totalement différente et sa philosophie, puisque vous prenez l'exemple de je sens une fleur, sa perception doit être totalement différente que si elle avait senti une fleur auparavant, que dans l'état où elle se trouve, la situation... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, tout en précisant que ce qui relève de la biographie, moi, je ne sais presque rien, j'ai dit ça en entier. J'ai essayé d'entrer en contact avec elle, il n'y a pas moyen. J'ai rencontré une soeur qui la connaissait, qui m'a dit que c'était devenue une très vieille dame, ce que... Je pense qu'au niveau final, c'est un peu... Il y a probablement une continuité dans sa... Il y a quelque chose un peu... que j'ai trouvé un peu pathétique dans son livre, c'est avec un exposé qui est philosophiquement très solide, c'est vraiment... Oui, Jean Val avait fait quelque chose sur la pensée du process, mais c'est vraiment quelque chose de très très... Cessna aussi avait écrit sur la philosophie de Whitehead, mais c'est vraiment ce qu'elle a écrit était avant Stenguer, que je vous cite, ce qu'il y avait de plus solide en français. Il y a un certain nombre de passages dans son livre, qui est quelque chose de pathétique, parce qu'elle essaie de... Pas de sauver le christianisme de Whitehead. Whitehead termine en tout cas en chrétien, chrétien aussi hérétique que vous voulez, mais quand même chrétien. Elle essaie de le ramener à l'orthodoxie catholique, c'est pas aussi critique qu'on a bien voulu le dire, de l'orthodoxie catholique, et on sent que c'est son débat à elle qui se joue dans ses pages, qui à certains égards sont plus hériles, mais qui dans... À d'autres égards sont toujours... Whitehead était fils de pasteur, hein. C'est pas une garantie, mais enfin, n'est-ce pas ? Tout à fait, mais... Et à un moment, il a passablement travaillé la théologie, puis un jour il a pris une charrette, il a mis tous ses livres de théologie, et il a été les vendre chez un bouquiniste en disant, tout ça c'est du fatra. Et il traverse une période où on a l'impression qu'il est quasiment... Faut que ça l'intéresse pas, c'est pas son problème. Et puis ça revient, ça revient curieusement par les mathématiques. Et ça reprend une importance majeure. Et il y a des pages, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment pas, ils trouvent David insupportable, le roi David sera vraiment... Il expulserait de la Bible. Et il y a d'autres passages en particulier sur Jésus qui manifestent une véritable piété, une sorte de foi, qui, je répète, n'est pas orthodoxe, mais qui est une véritable foi. Et son grand reproche à beaucoup de chrétiens, c'est d'avoir compris la grandeur de Dieu, dit-il, à l'exemple de la grandeur des Césars romains et des despotes orientaux, et pas... Comment il dit ? Et non pas en se calquant sur la tendresse de Jésus. Ah oui, d'accord. Intéressant. Tu n'aurais pas imaginé qu'il aurait pu plutôt calquer la grandeur de Dieu sur celle du Big Bang. Oui. Non, pas plus. Pas plus que celle des Césars. D'accord, c'est intéressant. Oui, il termine pratiquement Dieu et le monde sur cette phrase extraordinaire, ce qui ne saurait être et pourtant. Des choses comme ça. Ou bien sur les mortalités qui périssent et pourtant vivent à jamais. Il y a un pourtant. Il y a un et pourtant à la fin de son livre qui est vraiment intéressant. On raconte qu'à Boston, il a donné pratiquement sa dernière conférence dans l'église, la première église presbytérienne. Où je suis allé d'ailleurs pour voir, mais il ne parlait plus. Il fallait que ça n'était pas là. La parole était… Il y avait du péris. Mais c'était sur les mortalités et que c'est un texte que j'ai lu que je n'ai pas compris. Voilà. Et les gens qui sont sortis ont dit finalement, on ne sait toujours pas ce qu'ils pensent sur les mortalités de l'âme. Alors qu'il venait d'en parler pendant deux heures. C'est pas ce qu'il dit à la fin du livre sur les mortalités ? Parce qu'il termine sur les mortalités. Il termine sur les mortalités, mais précisément, on lui a demandé de reprendre ce thème parce qu'on n'était pas très sûr. C'est comme Ricœur, le dernier jour justement de sa mort, il a encore le réflexe, son vieux réflexe. Et quand on a un sujet, un bon philosophe, qu'est-ce qu'on apprend ? On commence par faire l'analyse sémantique. C'est quoi la responsabilité ? Aristote dit, l'être se prend en plusieurs exceptions. N'importe quoi se prend en plusieurs exceptions. Alors la résurrection, elle se prend en plusieurs exceptions. Il fait le geste de définir les diverses exceptions de la résurrection. Mais on ne sait toujours pas ce que pensait Ricœur de la résurrection. Oui. C'est de la pensable. L'incomplétude, une philosophie, une pensée est une incomplétude. Et si elle est complète, effectivement, si elle se retourne, c'est un peu le reproche qu'on a fait à Spinoza, d'être totalement complet que ça devient une prison. La question que je me posais sur la question de la vie, où est-ce qu'il peut y avoir un continuum ? Alors non plus entre les humains et le reste du monde, mais entre le vivant et le non-vivant, la question de Paul. Et je me disais, c'est vrai que toute cette... On trouve ça aussi chez Bergson, on trouve ça aussi... En fait, il y a quand même une... Chez Teilhard. Chez Teilhard. Chez Teilhard. C'est quand même la vie qui redevient le modèle du cosmos. Alors qu'il y a toute une époque de la mécanique, même où la métaphysique elle-même est calquée sur une métaphysique mécanique, de l'inerte. Oui, c'est vrai que l'effort cartésien de ramener l'animal sur une mécanique, c'est le contraire. C'est le contraire. Et par rapport à ce qu'on avait même chez Platon, où le cosmos est vivant d'une certaine manière-là, c'est surtout Descartes qui est un peu étonnant finalement là-dedans. Et alors je me disais... Je vais ramener ça à une querelle actuelle que je sens très fort actuellement entre des copains à nous. Je pense qu'il y a un débat entre Michael Fossel et Frédéric Worms. Frédéric Worms tient une philosophie de la vie et Michael Fossel tient une philosophie du monde, au sens presque politique, le monde comme cité. Et Fossel reproche à une philosophie de la vie de pouvoir être complètement acosmique. C'est-à-dire que la vie est tellement la vie qu'elle est solipsiste. C'est une sorte de solipsisme de la vie. La vie qui devient Dieu d'une certaine manière. Il peut y avoir une théologie, enfin c'est un petit peu par rapport à Spinoza justement, une théologie de la vie dans laquelle finalement le monde n'est que le monde de la vie. Le reste, ça disparaît complètement. Là, il y a un débat qui actuellement est assez vigoureux. Alors, je ne sais pas très bien comment Wydette aurait réagi au terme de ce débat. Parce qu'en même temps, c'est bien une cosmologie. Moi, j'y tiens beaucoup à cette idée que ce n'est pas juste une métaphysique de la vie. C'est quand même une cosmologie, comme chez Leibniz. J'ai signalé à Olivier en arrivant que la traduction de process de réalité, le sous-titre c'est « Essai de cosmologie ». Ça ne se trouve pas dans l'édition. Et j'ai cherché de savoir qui l'a ajouté. Parce que je ne sais rien, ce n'est pas indiqué. C'est l'éditeur, c'est le Gallimard. C'est le traducteur, probablement. Mais je crois qu'effectivement, ça se défend. C'est un débat, en tout cas. Allez-y. Je voudrais un peu avoir une idée claire sur la notion de l'accident en philosophie. C'est quoi l'accident en philosophie ? C'est ce qui arrive à quelque chose ou à quelqu'un. Un mur est un mur. Si vous le peignez en blanc ou en bleu, le blanc et le bleu sont des accidents. Ce n'est pas lié à son naissance, ce n'est pas lié à son être. C'est très lié, dans cette philosophie à laquelle Whitehead s'oppose, c'est très lié à la grammaire des langues indo-européennes, qui est une grammaire dans laquelle, majoritairement, il y a sujet et verbe, prédicat. Il y a un sujet, il y a un prédicat, et là-dessus, Aristote a calqué la construction de la substance et de l'accident. Sujet, prédicat, substance, accident. Et donc, on va construire une métaphysique sur une grammaire, sur une langue, sur la construction d'une langue. C'est ça qui a été critiqué côté biblique, comme tu disais, en disant, en hébreu, on n'a pas ça, c'est le verbe. Il n'y a pas de... Et qui a été critiqué aussi. On comprend la différence simplement entre l'anglais et le français, et je sais qu'un de mes amis américains me disait que pour lui, l'influence des théologiques françaises se voyait dans les énoncés des cours dans certaines facultés, on ne fait pas un cours sur la prédication, on fait un cours sur l'acte de prêcher. Le mot « joie », tu parlais du mot « joie », le super G, qui rassemble un multiple dans cette concrécence, qui rassemble ce multiple dans cette unité qu'il est, et donc cette satisfaction, le mot « satisfaction ». Mais en anglais, tu dis que c'est « enjoyment ». « Enjoyment ». « Enjoyment ». Donc là, on est très proche de nouveau de Spinoza, de l'idée de... Parce que, rappelez-vous que la joie par rapport à la... La joie, c'est la joie en quelque sorte de... de comprendre mieux et d'agir... de recevoir davantage et d'agir davantage. La joie, c'est l'augmentation de l'existence. Et la tristesse, c'est justement de... de toute diminution de notre capacité à recevoir et notre capacité à agir est une tristesse. Le rétrécissement comme tristesse et la dilatation comme joie. Donc voilà, c'est là, il y a quelque chose qui est très proche. Je pense que dans la... De nouveau, dans les traductions pratiques, si certains d'entre vous vont de temps en temps au culte de la maglone, James Woody est influencé, il est partout, je ne sais pas, mais en partie, et l'importance de la fulgurance de la vie. Il y a des fulgurances de la vie. Il y a des fulgurances. Ça revient constamment dans son langage. Et c'est vrai que ça amène de... James Woody. Une prédication optimiste, une prédication de la joie, mais pas une prédication de la joie qui serait... Ce n'est pas une satisfaction dans le sens où on s'arrêterait. Ce n'est pas la satisfaction. C'est pour ça que le mot satisfaction, ça ne va pas. Ah oui. C'est une joie qui ouvre sur autre chose, qui est mobilisatrice. Mais moi, je trouve qu'on pourrait aussi prendre une autre... Le enjoyment, ce n'est pas du tout une traduction, mais c'est une proximité. C'est l'enjouement. L'enjouement, oui. Il y a quelque chose... Parce que moi, je pense que là-dedans, derrière ça, on pourrait construire une théologie du jeu. Du jeu au sens ludique. Dieu étant le grand joueur, si je peux dire. Il y a des petits jeux, il y a des grands jeux. La joie, c'est ça. La joie, c'est la joie de jouer. Tant qu'on joue, on est joyeux. Regardez les enfants. Et là, ce n'est plus du jeu. Là, c'est moins drôle. Il y a un rapport entre le jeu et la joie qui n'est pas complètement extérieur, je trouve. Oui, avec peut-être disparition, effectivement, de l'élément tragique qui est quand même un élément... Mais justement, dans le jeu, il y a du... Enfin, tu vois, si tu dis Huizinga sur le Oumoludet, il y a une dimension tragique dans le jeu qui... Le jeu est quand même un jeu avec la mort, un jeu avec le temps, un jeu avec les limites, un jeu avec les... On pourrait parler d'ensemencement, peut-être ? Oui, peut-être. Pour éviter de faire une coupure après la satisfaction et garder cette espèce de jeu. Oui. La joie. Mais le beau joie est bien aussi, simplement. Le beau joie est bien, mais... J'y sens, ça n'est pas mal. Mais J'y sens, ça a tellement été capturé par sa signification sexuelle qu'on ne peut plus l'employer. Monsieur. Monsieur, monsieur. Dans l'idée de gouttes d'expérience aussi, ça m'a fait penser à Leibniz. Parce que Leibniz, il passe son temps à... Enfin, il y a beaucoup de gouttes. La monade, c'est vraiment des... C'est vraiment des gouttes. Et tout le temps, les images de gouttes... Il y a dans une goutte d'eau, il incite beaucoup là-dessus. Et tout ce qu'il y a de... Il n'y a pas deux gouttes d'eau identiques parce que chacune est unique. Un être est un être, dit-il. Enfin bon, il y a quelque chose d'un peu... Mais je ne sais pas, il avait lu Leibniz quand même. Je pense que oui. Parce que... Il y a une culture fantastique. Quand je regarde les citations, il cite énormément Hume, énormément Locke, énormément Descartes. Mais... Je crois qu'il ne cite même pas du tout la vie. Euh... Si, si, excuse-moi. Si, si, si. Il y a 8... Oui, mais enfin, sur 600 pages... Il y a 8 citations... En fait, c'est aussi un témoignage de courant de pensée anglo-saxon qui, c'est vrai, nous ont été relativement peu intégrés dans le continent. Alors, quand... Tout ce qu'on sent effleurige, par exemple, chez Emerson, qui ne fait pas partie de nos références familières. Oui, mais réciproquement, là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout intégré ce qui s'est passé sur le continent. Oui, parce qu'il y a quand même cette... Il y a aussi le lieu géographique où c'est qu'on peut développer toutes ces idées. Parce que là, il y a l'antécédent. Il y a l'antécédent, il y a une situation, sans aucun doute. Il y a l'antécédent, il y a un vécu, il y a les traditions, il y a... Tout ça, on le véhicule dans nos gènes. Et donc, on ne réagit pas de la même façon. Notre cerveau ne fonctionne pas. Les priorités, enfin, il y a beaucoup de... Et donc, ça porte à l'inflexion. C'est pour ça que je trouve très important de pouvoir, à un certain moment de sa vie, se dépayser. Et d'être des... Comment est-ce que tu as rencontré justement Walshred ? Qu'est-ce qui t'a soudain ? T'es sorti de Tillich pour aller chercher... C'est... Bon, c'est l'expérience que j'indiquais sur cet article de Cobb sur la mort de Dieu, qui m'a amené à ça. Ma toute première rencontre, mais qui ne m'avait pas à l'époque beaucoup accroché, mais qui a... C'est des occasions, des choses qui s'assemblent. C'est que j'ai été amené à accompagner, quand j'étais pasteur à Nîmes, en fin de vie, un professeur de philosophie anglaise en Sorbonne, qui s'appelait Leroy. Et il travaillait un article qui a été inachevé, que j'ai mis au point pour la publication après à sa mort sur Whitehead. Ah, d'accord. Et les Principia Mathematica de Whitehead se trouvent à la bibliothèque. Mais si ça se trouve à la bibliothèque, ce n'est pas parce que la bibliothèque a fait des folies en achetant un livre à rissingue et ultra cher, mais c'est parce qu'il se trouvait dans la bibliothèque de... De le roi. De le roi, et que le roi m'avait dégayé sa bibliothèque, et que la plupart des livres qu'il m'a donné sont allés à la... Génial. Ici, à la Fête de la Théologie. Génial. D'autres questions ? Et peut-être pour revenir sur la... sur la... sur la... sur la... sur la prédication, peut-être. Tu parlais de James tout à l'instant, là. Tu dis que James, il y a des... il y a des... il y a des éclats qui viennent de la pensée du process. Euh... Déjà, par rapport à... il y a une actualité par rapport à... à cette sensibilité, on dirait écologique, hein, on va dire au... au destin, à la fragilité de la vie, mais aussi, donc, au fait, à la place de l'homme dans la création. Il y a là une mutation, quand même, du paradigme théologique par rapport à un âge classique, où... de toute façon, Dieu s'intéresse qu'à l'homme et que... Donc là, c'est un point très, très important. Qu'est-ce que tu verrais d'autre comme point fort d'actualité pour la théologie chrétienne, pour la prédication chrétienne aujourd'hui ? Quand John Cobb, qui est le plus connu des théologiens du procès, a commencé son... son ministère, il a... toujours donné une place extrêmement importante à l'engagement... Bon, il a commencé en... dans les États du Sud d'Amérique, il a eu des ennuis pour son engagement anti-ségrégationniste. Il a eu des ennuis à... il a été pasteur Rava il y a un temps parce qu'il était contre la guerre du... du Vietnam. Et ce qui m'a frappé dans sa prédication, c'est d'abord le souci des gens, le souci de la paroisse. C'est un théologien qui est constamment réfléchi à la paroisse et à la prédication, qui a le souci de former, d'aider les pasteurs à se... à se former. Et... les thèmes écologiques sont des thèmes qui apparaissent extrêmement tôt chez lui, bien avant que l'écologie soit à la... soit à la mode. D'accord, donc c'est... Il y a... il y a peut-être... là aussi, mais... moi, les généalogistes, ça ne m'intéresse pas énormément, hein. Mais... Quoi, ça ne t'intéresse pas ? Les généalogies de pensée. Comme... comme est d'origine méthodiste. Et il y a là aussi, probablement, des éléments méthodistes qui... qui jouent. Vous n'avez pas donné de référence de John Cobb dans votre... Est-ce que vous avez... Oui, je n'ai pas donné de référence. Il y a deux livres de Cobb qui ont été traduits en français. Là, c'est sur le dialogue entre bouddhisme et christianisme. Ah oui. Qui demande un mot d'explication. Le père de Cobb était missionnaire méthodiste au Japon. Et Cobb parle japonais comme... Comme vous et moi. Voilà. Comme il parle l'anglais. Et... Et a toujours été fasciné par le dialogue avec le bouddhisme. C'est d'ailleurs à travers lui que j'ai découvert que beaucoup de littérature sur le dialogue interreligieux venant d'Amérique, le vis-à-vis, c'est le bouddhisme. C'est pas... C'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Et que même l'islam est quelque chose de tout à fait périphérique. Peut-être pas ces dernières années, mais... Alors, euh... Donc, dialogue et l'autre livre, c'est Dieu et le monde. Je me demande d'ailleurs si c'est pas Picon qui l'a traduit. Je sais plus. Avec la grande insistance de Cobb qui dit dans son introduction, dans mon titre, le mot important, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas monde, c'est « et ». Ce qui est une... La relation. Une pique aussi contre toutes ces théologies du... Qui rejettent effectivement le « et ». Eh oui. Vieille habitude protestante, on enlevait toutes les... Oui, oui, oui. On casse toutes les... Encore que André Dumas, qui a été un prédécesseur, avait écrit quelque chose de très beau. Oui, c'est vrai. C'est pas... Très facile à traduire. Pas... Pas forcément techniquement, hein. Ouais, tel, il est difficile techniquement à traduire. Tel est difficile techniquement à traduire. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il y a une différence que vous signaliez tout à l'heure de contexte, qui fait qu'on ne fait pas du tout la même chose. Là où un Européen ferait un livre, ils font un article. Et là où un Européen ferait un article, ils font un livre. Alors ça... Ça colle pas très bien avec le... Le lectorat français. Quand... Quand moi j'ai écrit sur mon livre sur... Sur Cobb, c'est après avoir trouvé que je pouvais... Je n'arrivais pas à trouver un livre qui... Qui permette vraiment... Qui a rassemblé. Un Français de le comprendre. Alors je dis pas que j'y suis arrivé, mais... Alors on a passé trois ans et demi à Montréal. J'ai fait des études à Montréal. Et ce que vous disiez tout à l'heure, m'a un peu intéressé. Parce que vous avez dit que c'est à la fois simple, mais très compliqué. Et la... Quand on a des études faites à Montréal, c'était très simple. Mais à la fois... Aussi... On rentre dans les détails de manière très... Vous étiez à Maguilo ? Non, non. À Montréal. À Montréal. À Montréal. À Montréal. Et l'universitaire, c'était magnifique. Maintenant, c'était il y a 20 ans. Et d'après ce que j'entends, des choses évoluent. Est-ce que je pourrais te poser une question, là, pour... Pour t'amener, je crois que c'est bientôt... Tu parlais de... D'une possibilité qu'il ne faut pas jeter comme une utopie. Ce serait apprendre le chinois ou apprendre les mathématiques. Et là, maintenant... Voilà, tu... T'aurais envie de recommencer tout ça. Tu apprendrais plutôt le chinois ou plutôt les mathématiques ? Probablement pas les mathématiques, mais... Non. L'idée de... Ma femme est professeure de mathématiques. Ah ! Tu t'appuyais sur ta feinture, Janet ? Le chinois, peut-être, parce que... À un certain moment, je me suis beaucoup intéressé aux... aux théologies qui venaient en particulier de... de Taïwan. Et que j'aurais vraiment voulu pouvoir les travailler dans le texte et pas seulement à travers leur traduction anglaise. Et il me semblait qu'il y avait des choses très intéressantes qui se faisaient là et qu'on ignorait beaucoup, ces théologies asiatiques. Les théologies chrétiennes, asiatiques. Théologies chrétiennes, asiatiques. Théologies chrétiennes, asiatiques. Oui. Chrétiennes. Ok. Merci. C'est bien pour nous d'être alertés sur... sur Taïwan. On a des... J'ai des rapports justement... Je vais peut-être organiser quelque chose avec... une théologienne de Taïwan ici. Ah ouais. D'accord. Non, je pose la question parce que Whitehead, il y a vraiment quand même cette... cette formation mathématique initiale et moi je me sens... Mais même dans certains passages de procès et de réalité, je me sens simplement incompétent. Il y a des choses... Je vois qu'entre les lignes, il y a des allusions à des compétences que je n'ai pas du tout. J'ai le même sentiment parfois avec Leibniz. Mais là, c'est beaucoup plus fort. Il faut savoir accepter ces incomplétudes. Voilà. C'est une des choses... Ces incompétences. Écoute André, on te remercie infiniment. C'était merveilleux ce moment avec toi, à tous points de vue. Et aussi de nous rappeler... Ouais, ça m'a fait... J'ai réalisé Berkeley. Je crois que je n'ai jamais enseigné Berkeley depuis 38 ans que j'enseigne dans cette maison. C'est incroyable. Toi, tu l'as enseigné Berkeley ? Non, mais j'enseignais la thématique. J'enseignais pas la thématique. Oui. Et Pascal, tu as... Parce que tu as fait ton doctorat sur Pascal. Oui, j'ai fait ma thèse de doctorat sur Pascal. J'ai... Oui, j'ai donné au début quelques cours sur Pascal. Et puis plus d'air parce que j'ai été happé par la théologie contemporaine. Mais tu vois, quelque part, Pascal pense en ça. Vraiment, il y a un rapport parce que... Par rapport à tout ça. Parce que Pascal, c'est vraiment un auteur qui va très loin dans le côté humain, mais très loin aussi dans le côté cosmologique. Il est très original, Pascal, de ce point de vue-là. Et donc, il y a quand même une continuité chez toi. Ah ben, la continuité que moi, j'ai essayé de dégager quand on m'interroge sur mon itinéraire, c'est cette rencontre, ce dialogue entre philosophie et théologie qui me paraît fondamental. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Whitehead quand il parle des bifurcations fâcheuses, quand j'ai coulmade et ça m'a fait bondir, si vous voulez comprendre la Bible, faites le moins de philosophie possible. Ce qui veut dire qu'il a servi la Bible à la philosophie du sens commun. On a longtemps été victime de ça. Alors, Pascal, ce philosophe, je m'étais intéressé avant. Et qu'on pourrait prolonger chez le cœur aussi. Et Tillich, vous rappelez le mot de Karl Barth, quand Tillich lui demande s'il a lu sa théologie systématique, et Karl Barth dit, bon, vous savez, moi, je ne lis plus de philosophie. Donc c'est méchant. C'est bête et méchant. Le mot est d'ailleurs probablement pas écrit, parce que Karl Barth a consacré un séminaire à Tillich vers la fin de sa vie. Et j'ai rencontré des étudiants qui l'avaient suivis et qui me disaient, nous étions toujours à critiquer Tillich d'un point de vue martien, et Barth nous disait toujours, non, c'est pas ça, vous n'y comprenez rien. Il y aurait d'ailleurs tout un, on a fait un colloque après, sur le métier d'exploitation en ce moment. Et Barth vaut mieux que les martières. Comme toujours. Bon, on va remettre tout ça sur le métier. Merci à tout le monde. Merci à toi, André, d'être venu cette semaine. Bonne continuation à vous tous. Merci.